L'entretien ici à Kinshasa avec les candidats à cette élection, à ces élections générales du 23 décembre prochain se poursuit et nous recevons à présent Thomas Louhaka qui est ministre des infrastructures et des travaux publics, président du mouvement libéral en abrégé ML, membre du FCC, le Front Commun pour le Congo et candidat à la députation nationale à Kinshasa, Loukouga au numéro 161. Merci d'accepter cet entretien. Bonjour. Alors immédiatement nous allons commencer par le FCC en tant que coalition. Votre parti a intégré cette coalition qui est aujourd'hui présente d'ailleurs au poste de président de la République Emmanuel Ramazani-Chadari. Pourquoi est-ce que vous faites partie de cette plateforme FCC ? Parce que FCC, comme vous le savez, avant il y avait, comment on peut dire, deux camps politiques. Il y avait la majorité présidentielle, mon parti politique fait partie de la majorité présidentielle. Et puis il y a eu un groupe de partis politiques de l'opposition qui sont venus nous rejoindre avec l'actuel premier ministre. Et on était tous membres du gouvernement. Nous avons décidé que l'ancienne majorité présidentielle MP et que les nouveaux membres du gouvernement, avec leur formation politique, nous nous sommes concertés pour nous mettre ensemble, créer une grande plateforme politique. Aujourd'hui c'est la plus grande plateforme politique, le plus grand régroupement politique qui existe dans notre pays. Donc voilà. Que ce soit les gens de la majorité présidentielle, de la société civile et de l'ancienne opposition, nous nous sommes tous mis d'accord pour créer le FCC. Donc voilà comment nous sommes aujourd'hui ensemble, mon parti politique, les mouvements libérales, étant membres de la majorité présidentielle et membres du FCC. Et pour cela nous avons aligné un candidat commun. Est-ce qu'il n'y aura pas, est-ce qu'au sein de cette plateforme, le FCC, est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'idéologie finalement ? Parce qu'on a le parti, on a le parti au pouvoir qui en principe se présente aujourd'hui comme un parti de droite avec des idées nationalistes. Et puis on a une floraison de partis tout autour. Est-ce que vous partagez, est-ce que vous avez les mêmes valeurs politiques ? Est-ce que vous êtes tous de droite ? Ou alors peut-être du centre droit pour certains ? Et comme mon parti politique vient de dire, nous sommes membres du mouvement libéral. Donc le mouvement libéral, l'idéologie libérale peut être considérée comme légèrement à droite. Mais cela n'a pas de pertinence chez nous en Afrique. Au Congo en particulier, la situation où nous nous trouvons, l'idéologie devient secondaire. Qu'est-ce que les Congolais veulent ? Ils veulent de route, ils veulent plus de sécurité, ils veulent des écoles, des hôpitaux. Je pense que quelle que soit la formation politique aujourd'hui au Congo, nous sommes d'accord sur les fondamentaux. Les fondamentaux, la restauration de l'autorité de l'État, la relance de notre économie, le soulagement de la situation sociale de notre population. Donc voilà un peu sur les fondamentaux. Nous sommes d'accord au-delà des idéologies. Donc le problème de l'idéologie n'est pas très pertinent aujourd'hui parce que les défis qui nous attendent sont au-delà des idéologies. Et vous présentez donc un candidat en parlant ici du FCC qui est Emmanuel Ramazani-Shedhari. Alors quels sont les grands axes de votre campagne actuellement ? Vous battez campagne autour de quoi ? Du bilan de Joseph Kabila, le président sortant ? Ou alors autour de vos convictions profondes telles que vous venez de les dérouler ? C'est un peu les deux. C'est un peu les deux. Donc il y a les bilans du chef de l'État, Joseph Kabila, si vous le permettez. En résumé, peut-être les gens qui nous suivent à l'extérieur ne le savent pas. Lorsque Joseph Kabila devient président de la République en 2001, quelle est la situation du pays ? Le pays est morcellé en trois morceaux et en trois parties. Vous avez trois parties qu'on peut qualifier presque les pays, presque balkanisés. Nous avons deux rébellions au nord et à l'est et puis les gouvernements centrales ne contrôlent que la partie ouest du pays. Joseph Kabila arrive au pouvoir et il lance les négociations, les discussions politiques. Donc il arrive à réunifier et à pacifier le pays. Aujourd'hui, peut-être quand je dis de pacifier, les gens vont dire oui mais il n'y a pas la paix. Non, les Congos c'est 145 territoires, 26 provinces et 145 territoires. Aujourd'hui, les territoires à problème, c'est les 145, 2 ou 3 territoires où il y a des problèmes résiduels de sécurité. Donc il réunifie les pays. Joseph Kabila va lancer la réconciliation. Les gens peut-être qui suivent un peu de près l'actualité au Congo savent que lorsque le régime de Mobutu tombe, beaucoup de barons de la Deuxième République vont partir en exil et ils vont revenir ici à la suite de la volonté de Joseph Kabila. La réconciliation, les gens reviennent au pays, la relance de l'économie, la reconstruction. Donc nous avons un bilan à défendre. Je n'entrerai pas dans les détails, ce n'est pas l'endroit. Donc beaucoup de choses à défendre et Emmanuel Chadari va être la continuité de ce processus de réconciliation, de pacification et de relance de notre économie. Ça c'est le premier axe, la poursuite de ce qui a été fait, consolidation des acquis. Et deuxième axe, nous allons dire aussi, nous sommes en train de dire à la population, c'est qu'avec la candidature d'Emmanuel Chadari, c'est ce que nous pouvons faire en plus. Peut-être une petite mise au point. Allez-y s'il vous plaît. Une petite mise au point. Souvent les gens se focalisent sur Emmanuel Chadari en disant, est-ce qu'il peut ? Non, Emmanuel Chadari a été désigné comme notre capitaine d'une équipe de foot. C'est le capitaine, donc c'est vrai, il ne va pas jouer seul. Il sera avec des gens tout autour. Nous allons nous battre ensemble et nous allons dérouler notre projet de société ensemble. Et justement en parlant des grands axes de communication dans cette campagne présidentielle ou alors dans la campagne que connaît ces élections générales du 23 décembre prochain, il y a qu'il va falloir convaincre, je veux dire, les plus démunis, les cadets sociaux qui malheureusement aujourd'hui sont ceux qui n'ont pas réellement bénéficié de cette relance de l'économie, qui ont certes bénéficié de la stabilité, mais qui aujourd'hui au plan économique restent extrêmement marginalisés, que leur dites-vous quand vous les rencontrez sur le terrain en parlant de ces jeunes qui chôment abondamment, en parlant des femmes qui demandent encore plus d'inclusion et en parlant également des personnes âgées qui voudraient plus de mesures sociales ? Prenons des exemples. Pour les jeunes, vous avez parlé des jeunes qui sont au chômage. Qu'est-ce qu'il faut pour combattre le chômage ? Il faut créer de l'emploi. Comment on crée de l'emploi ? On ne peut créer de l'emploi que lorsque nous attirons des investisseurs. Parce que l'État lui-même aujourd'hui n'a pas la capacité nécessaire pour créer des emplois. Vous connaissez le budget de la RDC, il est très très faible. Donc nous devons attirer des investissements. Pour attirer les investisseurs, le Congo doit rassurer. C'est pour ça que nous disons, réglons les problèmes politiques. Réglons les problèmes politiques avec ces élections. Dès que nous aurons réglé ces problèmes politiques et qu'il y aura une stabilité, les investisseurs vont être mis en confiance et ils vont venir. C'est les investisseurs, nous avons tout un code d'investissement qui a été adopté il n'y a pas très longtemps, qui normalise ou modernise notre législation sur les investissements et qui est très attractif. Donc les gens vont venir, c'est lorsque les investisseurs viennent qu'il va y avoir création d'emplois. L'État lui-même va pouvoir, en interne, pouvoir encourager cela. Ça c'est pour la création des emplois. Vous parlez des femmes, des injustices, il y a toute une législation qui est chez nous qui protège les droits de la femme. Mais le problème que nous avons, une piste de solution au-delà de mentalité, c'est que l'État doit redevenir fort. Par exemple, pour le cas de viol, vous n'avez pas parlé de ça, mais le cas de viol qu'on connaît dans certains coins de notre pays, justement l'État doit mettre fin à l'impunité, l'État doit sanctionner sévèrement. Mais pour que l'État puisse sanctionner, l'État lui-même doit être soigné, doit être révigoré. On passe par le rétablissement de l'autorité de l'État. Le rétablissement de l'autorité de l'État, c'est-à-dire quoi ? Plus de cours et tribunaux, une meilleure police, une meilleure armée et tout cela. Et justement, quand vous parlez d'une meilleure police, d'une meilleure armée, d'une plus grande force de coercition pour le respect des lois, on voit également la rémunération ou alors les conditions de vie de ces hommes-là qui travaillent à garantir l'autorité de l'État. Alors les salaires restent très faibles, on est autour de 120 dollars aujourd'hui. Pensez-vous qu'avec cela, réellement, on peut avoir un système de coercition qui soit puissant pour imposer cette autorité de l'État ? Il est facile, je vous ai dit, lorsque nous aurons réglé, le 23 décembre, j'espère, nous allons régler les défis politiques. Et avec les investissements, la relance de l'économie, l'État va augmenter sa capacité à capter les ressources du trésor, les taxes, les impôts. Vous savez qu'au Congo, c'est l'un des pays africains dont l'État est incapable de capter de manière efficace le recette publique. Il y a beaucoup de déperditions. Donc nous allons régler ces questions avec la restauration de l'autorité de l'État. Donc l'État congolais va avoir plus de moyens. Et si l'État a plus de moyens, l'État justement peut améliorer les conditions de vie de ses fonctionnaires, de ses militaires, de ses policiers. – Alors pour sortir de ce premier axe qui est autour de votre engagement au sein du FCC et des chances du FCC dans cette élection, je voudrais à présent que vous puissiez nous parler de votre candidature à vous-même en tant que député national dans votre circonscription à la Lou Pouga, ici à Kinshasa. Alors qu'avez-vous fait sur place ? Que leur dites-vous ? Quelles sont les réalisations sur lesquelles vous vous appuyez aujourd'hui pour demander un nouveau suffrage ? – Non, non, là justement, votre question est révélatrice de la compréhension que nous, les Africains, nous avons de la fonction des députés. On pense que les députés réalisent des choses. Non, les députés ont trois fonctions. La première fonction, c'est adopter les lois au Parlement. Deuxième fonction, c'est contrôler le gouvernement. Troisième fonction, c'est être les porte-parole des préoccupations de ces électeurs, les électeurs de sa circonscription et de l'ensemble, parce que le mandat du député chez nous est national, et être les porte-parole de la population. Donc voilà ce que j'ai toujours fait. J'étais au Parlement depuis 2003, 2003, 2006. La population m'a fait confiance jusqu'en 2011. 2011, ça ne s'est pas bien passé. Et là, je me représente encore pour demander un mandat pour la législation qui vienne. Je pense que j'ai été un bon député lorsque j'étais au Parlement, et que j'ai une certaine expérience de la gestion de la chose publique. Parce que ce qu'il faut, je suis en train de voir un peu certains concurrents, j'ai même vu un concurrent qui dit, c'est un musicien, il a dit dans la presse que voilà, je suis candidat député parce que la musique, ça ne marche plus. En fait, il vient faire la politique parce qu'il n'a pas autre chose à faire. Il dit ça ne marche plus. Si la musique marchait, il ne viendrait pas. Donc ce n'est pas sa passion, la politique. Mais en même temps aussi, si la musique ne marche pas, est-ce que ce n'est pas à cause, justement, des autorités en place ? Parce que s'il y avait eu une meilleure politique dans le cadrement de l'artiste, notamment dans la collecte des droits d'auteur, une plus grande redistribution, est-ce que l'artiste congolais qui ne manque pas de talent viendrait aujourd'hui dire que ça ne marche pas ? Non, il y a certains, certains s'en sortent. Mais comme dans tous les secteurs, partout au monde, vous le savez, avec le piratage et tout, les artistes, musiciens en tout cas, connaissent beaucoup de difficultés. Nous allons voir comment il remédia. Mais ce n'est pas une raison parce que ça ne marche pas. On prend la politique comme une route de secours. Non, nous, moi, je suis passionné de la politique. Pour répondre à votre question, ce que je peux apporter à ma circonception, c'est mon expérience, ma longue expérience. Et les gens le savent, je suis un ancien président de l'Assemblée nationale. Donc je sais comment cette mesure fonctionne. Je serai très utile. Et les électeurs qui me suivent le savent très bien. En termes de réalisation, je ne vais pas faire des jaloux dans d'autres circonceptions. Ce n'est pas le lieu d'énumérer tout ce qui a été réalisé dans ma circonception grâce à ma fonction de ministre. Alors, à présent, on va aborder le camp d'en face. C'est-à-dire ceux-là que vous allez affronter à cette élection, à ces élections générales du 23 décembre prochain. Je parle bien sûr des deux coalitions qui existent aujourd'hui au sein de l'opposition. Félix Tsekedi de l'autre côté avec Vital Caméré et Martin Fayoulou. Alors, ils sont déjà densifiés. Ils se sont structurés tel qu'on peut le voir en parlant de ces deux plateformes. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que vous parviendrez à vous imposer quand on sait qu'ils tiennent un discours qui est autour de votre bilan et qu'ils essaient de mobiliser la masse, la grande masse populaire qui n'a pas bénéficié directement de votre politique jusqu'ici ? Oui, pourquoi nous sommes optimistes ? Nous sommes optimistes parce que, déjà, nous avons, disons, les candidats qui ont le meilleur profil. Emmanuel Chadari, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un ancien administrateur du territoire. Administrateur du territoire, ancien gouverneur de province, ancien député pendant plusieurs législatures, vice-premier ministre chargé de l'intérieur. Donc, l'État, il connaît. Il connaît l'État. Il a cette expérience de la gestion de la chose publique. Meilleur profil. Mais, deuxième élément qui me rend, moi, personnellement optimiste, c'est le fait que, prenons l'exemple de la coalition Lamouka, dont vous avez parlé, qui soutient la candidature de mon frère, Martin Fayoulou. Aujourd'hui, quel est leur discours ? Le discours est ambigu. Le discours est ambigu. Et vous le savez très bien, en matière électorale, lorsque le discours est ambigu, lorsque le discours est clair, vous ne pouvez pas gagner. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent, voilà, nous allons aux élections, j'ai vu, on commence déjà à déployer des affiches, voter Martin Fayoulou. En même temps, ils disent, nous bien, les votes, on est pour les votes, mais sans la machine à voter. Mais comment vos sympathisants, vos électeurs, vont-ils vous voter puisque vous ne voulez pas qu'ils utilisent la machine qui sera dans le bureau de vote ? Ils font comment ? Voilà. Ça, c'est déjà une difficulté pour Martin Fayoulou, pour avoir des voix. Les gens qui ont de la sympathie pour lui sont embarrassés. Les jours, les 23, on fait comment ? Mais il y a également une interrogation, c'est que si Martin Fayoulou, finalement, ne se rend pas aux élections à cause de la machine à voter, il y a Félix Tissékédi qui pourrait rafler ses voix parce que ça fait maintenant une semaine que celui-ci appelle à ce qu'on vote massivement pour lui si jamais Martin Fayoulou ne se présentait pas le 23 décembre prochain. Alors, pensez-vous que ce discours sur la machine à voter de Martin Fayoulou soit à même de pouvoir vous assurer la victoire ? Non, déjà, j'ai dit qu'il désoriente son électorat. Je ne connais pas la taille de son électorat, mais l'électorat est déjà désorienté. Donc, je ne pense pas que demain, Martin Fayoulou ou sa coalition pourront crier à la tricherie, mais je vous donne la raison réelle. L'électorat est désorienté. Vous parlez maintenant de mon autre frère Félix Tissékédi. Félix Tissékédi a hérité d'un parti politique, un grand parti politique. Je crois que c'est la plus grande formation politique en termes de durée de l'opposition dans notre pays. Son père était une icône, Etienne Tissékédi. Maintenant, Félix Tissékédi arrive à la tête de cette machine politique qu'il essaye de prendre le contrôle. Il essaye de prendre le contrôle, mais on voit quand même qu'il y a un peu de tâtonnement. Il y a un peu de tâtonnement. Vous l'avez suivi, l'épisode de Genève-Nairobi, je ne reviens plus, je signe à la sortie de la salle, on dit oui, nous sommes d'accord, candidat commun, je veux convaincre ma base. Et le lendemain, on voit, c'est lui qui était chargé de convaincre sa base. Apparemment, c'est la base qui l'a convaincue, il a fait marche arrière. Donc, il y a un peu de tâtonnement là-dessus. Et je pense aussi, tout ça, ce sont des handicaps dans une campagne, l'électorat a besoin d'être fixé sur des sujets clairs. Donc, je pense aujourd'hui, sincèrement, je peux vous dire, entre les trois candidats, du FCC, Emmanuel Chadari, Lamouka, Martin Fayoulo et Félix Tissékédi pour cash, je pense que notre candidat est le mieux placé. – Alors, votre candidat est mieux placé parce que vous avez présenté Félix Tissékédi comme manquant d'expérience, vu les tâtonnements récents. Vous avez présenté Martin Fayoulo comme étant indécis autour de la machine à voter. Mais maintenant, qu'adviendrait-il si jamais, à la dernière minute, il y avait une coalition, Martin Fayoulo, Félix Tissékédi, pour une candidature encore plus soutenue de cette opposition ? En ce moment-là, que ferez-vous ? – Non, on ne va pas changer notre stratégie. Notre stratégie, c'est quoi ? C'est aller convaincre. – Parce que cette coalition ici serait, bien sûr, je parle ici d'une coalition qui porterait Martin Fayoulo, de Félix Tissékédi et de son bord, qui rallierait Martin Fayoulo. Alors, direz-vous qu'il manque également d'expérience ? – Non, 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 ils ont un autre handicap. Ils ont un autre handicap, c'est-à-dire que préparer les élections, nous, on ne l'a pas commencé aujourd'hui. On se prépare depuis longtemps. On se prépare depuis longtemps. On a fait des descentes, d'aller parler à la population. Je suis ministre des Travaux publics, c'est-à-dire que j'ai l'opportunité de circuler sur l'ensemble du territoire national. Il y a deux semaines, je viens de faire 800 kilomètres, Kinshasa-Chikapa, 826 kilomètres par route. J'ai vu des gens, j'ai parlé avec des gens, je ne faisais pas campagne, mais j'ai constaté la coalition Lamouka, inconnue au bataillon, la coalition cache qui vient d'apparaître il y a à peine quelques jours. Les gens ne connaissent même pas. Vous connaissez l'État à l'intérieur du pays. Le Congo, c'est un pays vaste, un pays immense. C'est quatre fois la France. Vous savez que pour quitter Kinshasa, aller à Lubumbashi, les deux plus grandes villes de la République, c'est la même distance qu'il y a entre la ville de Londres et de Rome. Vous partez de la Grande-Bretagne jusqu'à aller en Italie. Vous pensez que cet espace-là, toute l'Europe occidentale, vous pouvez convaincre les gens en deux semaines, en trois semaines, en étant organisés de manière rudimentaire, telle que je suis en train de le voir. – Alors justement, en parlant d'organisation et de l'étendue de ce pays qu'est la RDC, un sous-continent pratiquement. Alors d'aucuns vous accusent, en parlant du FCC, de ne pas jouer franc jeu dans la délivrance des autorisations de vol pour ces candidats de l'opposition qui voudraient se déployer dans l'arrière-pays. Alors que répondez-vous ? Est-ce qu'il y a une stratégie qui vise ici à faire en sorte que les candidats ne soient pas justement présents dans l'arrière-pays pour que votre candidat continue, n'est-ce pas, cette belle envolée qu'on a pu observer, notamment à travers des dates comme à Lubumbashi ? – Juste pour vous donner un exemple. En 2011, la majorité présidentielle a été confrontée à un candidat sérieux, un candidat de poids, qui s'appelle Etienne Itchiseke de Wamulumba. Son nom tout seul était déjà un programme pour ce pays. L'homme était connu sur l'ensemble du territoire national parce qu'il a combattu Mobutu depuis des années. On ne l'a pas empêché de faire sa campagne. Il a eu toutes les autorisations possibles pour faire sa campagne. Pourquoi on craindrait son fils ? Là où le papa échouait avec son aura, l'aura qui l'aura, pourquoi aujourd'hui on va s'opposer, empêcher, mettre des bâtons dans les roues dans la campagne de Félix Tshisekedi ? On va mettre des campagnes et des bâtons dans les roues dans la campagne de Martin Fayoulou ? Je ne cherche pas à les minimiser. Mais Félix Tshisekedi et Etienne Tshisekedi, c'est quand même, je ne sais pas, 10 étages au-dessus entre Félix et son père, entre Martin Fayoulou et Etienne Tshisekedi. On n'a pas empêché Etienne de battre la campagne en 2011. Pourquoi aujourd'hui on empêcherait ses successeurs, si on peut qualifier cela, de battre la campagne ? Non, je pense aussi, peut-être il faut aussi noter cela, il y a aussi une part de l'impréparation. Vous êtes dans la ville de Kinshasa, vous circulez dans la ville de Kinshasa, vous avez vu le déploiement. Combien de panneaux de Lamouka vous avez vus ? Combien de panneaux j'ai vus parmi les 22, je ne sais pas si c'est 22 candidats présidents de la République. Celui qui est le plus visible à Kinshasa ici, à part notre candidat FCC, c'est Félix Tshisekedi. Tshisekedi est présent, j'ai vu, ce n'est pas non. Martin Faillou n'est même pas encore déployé. Je vois des gens à gauche, à droite, essayer de bricoler. Mais si cela déjà se passe comme ça à Kinshasa, comment cela va se passer à Lodja, au centre du pays ? Comment va cela se passer à la frontière ougandaise, à Haru ou Mahagi ? Mais je suis sûr, demain, avec l'appui de certains de leurs partenaires extérieurs, ils vont crier à la tricherie. Alors qu'ils ne se sont pas préparés du tout. Alors, on va sortir de cet entretien en abordant l'actualité récente au cœur de cette campagne électorale. La machine à voter fait toujours parler. Certains candidats ont fait des sorties pour dire que s'il y avait suffisamment d'observateurs dans les bureaux de vote, ils pourraient signer les procès-verbaux et faire en sorte qu'il n'y ait pas un décomptage, qu'il n'y ait pas uniquement un décomptage par la machine à voter. Est-ce que vous, au sein du FCC, vous entendez les plaintes autour de la machine ? Alors, pourquoi ne pas, par exemple, permettre qu'il y ait un décompte manuel à la fin et non pas automatisé avec cette machine, comme certains le demandent ? – Mon frère, vous serez là, vous pouvez être les témoins. Les processus tels qu'il est prévu par la CENI, à la fin de la journée, c'est quoi la machine à voter ? On est en train de mystifier cette affaire-là. La machine à voter, c'est une simple imprimante du bulletin de vote. C'est une imprimante. On était devant une difficulté. On avait atteint les chiffres records, je pense que c'est peut-être en Afrique ou dans le monde, les chiffres records de 800 partis politiques. Les ministères de l'Intérêt nous disaient, avec cette tendance, on atteindrait les chiffres de 1 000 partis politiques. Bon, imaginons, dans ma circonscription, il y a 14 sièges. 14 sièges sur les 800 partis politiques qui existent en RDC, 500 partis politiques décident d'entrer dans la course, de déposer les candidatures dans ma circonscription à la Loukonga. 500 partis politiques, chacun présente 14 candidats. Nous avons, je pense, 7 000 candidats. Pouvez-vous imaginer la taille des bulletins de vote de 7 000 candidats ? C'est des syllabus. 7 000 candidats, bulletins de vote. La taille des urnes, on était dans une impasse. Les processus étaient bloqués. Alors, la solution, la CENI, c'est une idée géniale de confectionner une imprimante, une imprimante de bulletins de vote sur place. Vous arrivez à un écran, vous appuyez sur le nom de votre candidat. Tous les candidats apparaissent sur l'écran, vous appuyez sur le nom de votre candidat. La machine imprime votre bulletin de vote avec votre choix. Vous vérifiez bien, c'est mon candidat. Et vous allez mettre dans l'urne. À la fin de la journée, on va décompter manuellement les bulletins de vote qui ont été déposés dans l'urne. Voilà les processus. Alors, de quel décomptage, Manuel, il nous parle ? En réalité, deuxième élément, toujours dans les débats sur la machine à voter. Lorsque la CENI a présenté son calendrier, il était bien écrit, le 23 décembre, vote avec machine à voter. Tous, nous sommes allés déposer nos candidatures. Les amis sont allés déposer leurs candidatures pour les candidats présidents de la République en payant même la caution non remboursable de 100 000 dollars. Ils savaient bien qu'il y aura la machine à voter. Ils déposent, ils ont rempli tous les formulaires. Et maintenant, quand la campagne commence, ils disent, non, on ne veut plus de la machine. Ils n'étaient pas informés. si on était sérieux, on allait boycotter dès le départ en disant, tant que la machine est là, moi, je ne dépose pas ma candidature. Vous avez déposé la candidature, maintenant, vous allez changer d'avis. Et, peut-être dernière chose sur la machine à voter, il y a aussi, ça devient un alibi pour certains, je ne veux pas dire puissance étrangère, certains groupuscules, certains lobbyistes étrangers qui s'imaginent qu'il y a toujours moyen de contrôler les événements politiques au Congo à travers certains acteurs politiques. On sait, on les connaît, ces gens-là sont en train de pousser en disant, on va s'appuyer sur la machine à voter, on va s'appuyer sur ceci et on ne veut pas des observateurs. Non, nous avons décidé cette fois-ci de financer tout seul nos élections. Parce qu'on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, bon, les observateurs sont ici, ils vont proclamer celui qu'ils voudront comme élu. Après, vous allez voir, non, il y a une force étrangère qui est venue pour exfiltrer les Occidentaux. En réalité, c'est pour faire un coup d'État et imposer à la tête du pays ce qu'il voudra. Les Congos ne veulent plus de ça. Nous avons en fait assez souffert de cette mise au site utile. Nous sommes un pays indépendant, un pays souverain. Nous allons nous-mêmes organiser nos élections avec les moyens que nous avons. Nous avons demandé à toute la communauté internationale, celui qui veut aider les Congos dans les processus électoraux. Elle est bienvenue à la seule condition que nous ne voulons pas que cette aide soit conditionnée. Voilà notre position là-dessus. Donc, la machine à voter, c'est un outil qui nous facilite la tâche. Merci. Merci beaucoup à vous, Thomas Louhaka. Rappelez que vous êtes ministre des infrastructures et des travaux publics. Vous êtes le président du mouvement libéral ML, membre du FCC, candidat député national à Kinshasa dans la circonscription de Loukouga. Et voilà, vous vous présentez au numéro 161, sous le numéro 161 dans cette élection présidentielle. Merci d'avoir accepté cet entretien. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir suivi, de nous avoir suivis une fois de plus ici à Kinshasa. On se retrouve très bientôt pour un nouvel entretien avec un nouveau candidat.